ça donne pas le même effet disez nous en plus ça m'intéresse je suis hyper intéressée ça fait réfléchir on vit vraiment dans un jeu et là je nous embraye sur un truc voilà un truc voilà non mais tu peux boire de l'eau je suis pas obligé d'embrayer tout de suite tout de suite tu peux te présenter aux gens qui ne te connaissent pas encore personnes qui sont pas déjà complètement accro à ton fil twitter il ya des gens comme ça c'est surprenant donc oui moi c'est dans le lion je suis actuellement en doctorat d'études théâtrales qu'est ce que je peux dire d'autre qui se passe non je suis auteur je fais plein d'autres trucs en général à base de mots et sur twitter quand je ne parle pas de yogi oh et légion en général je parle d'antipsy et de folie de vivre avec tout ça ok merci beaucoup aujourd'hui j'avais envie qu'on parle un petit peu de tout un tas de choses qu'on en a parlé ensemble avant mais un peu de l'intersection manquait quelque part des luttes anti-psy et des luttes j'allais dire anti-trans celle-là elle est pas manquée non de lutte pour les droits des personnes trans et également de tout ce que ça peut aussi inclure en termes d'intersection des personnes trans et qui sont qui sont dans le spectrophole est-ce que beaucoup utilisé sur l'autisme et on voit bien que ça n'a pas fait que du bien on dit juste les personnes folles en général parce que l'intérêt d'utiliser le mot fou justement tu vois c'est un peu comme quand les gbt récupère les termes comme pd etc tu as une part de réappropriation et justement de se placer plutôt sur de récupérer le stigmate social et donc de sortir des termes qui ont été épinglés par la psychiatrie et donc du coup ça permet d'inclure toutes les personnes qui subissent ce stigma là et donc de se passer l'histoire de spectre ou pas fonctionnel c'est un peu l'intérêt aussi de la chose ce qui rajoute du coup aussi un véhicule enfin un véhiculage voilà tu vois ça il démo fait avec ça ce qui rajoute du coup un véhiculage aussi radical parce que comme tout ce qui est tpg on a tout un imaginaire radical de on n'est pas là pour faire bien pour vraiment cette idée on n'est pas que là pour être gentil le gentil malade mental qui fait bien comme les médecins ils ont dit qui fait bien dans l'inspiration porn aussi toutes ces choses là donc il y a vraiment oui aussi cette idée là que ben ouais des fois la folie c'est sale c'est crade ça dépasse ça déborde ça rentre pas dans les cases c'est un peu le but donc ouais il y a vraiment ce côté un peu plus radical aussi ouais qui est présent ok mais du coup je suis très content d'avoir commencé la vidéo avec l'emploi d'un terme que j'avais jamais entendu nulle part complètement au pif voilà professionnalisme sur ah non mais à fond nickel est-ce que ça te va qu'on parle d'abord sur un angle histoire lutte tout ça avant d'envoyer plus sur l'interdiction je le maîtrise pas parfaitement du alpou quoi non mais il n'y a pas besoin de maîtriser parfaitement oui non mais je ne demande pas à tous mes invités de me sortir le savoir encyclopédique de jade moi je peux pas faire ça donc oui je te parle un peu de l'histoire des luttes folles quoi ouais grosso modo c'est un peu difficile à dater on a en fait ça date concrètement c'est pas un truc qui est né avec twitter contrairement à ce que beaucoup ont l'air de croire puis je t'en metta c'est fou quoi c'est un peu comme si twitter avait pas inventé les choses juste une façon de les visibiliser tu vois c'est incroyable on a des traces à partir des années 60 70 et bon on peut supputer qu'il ya déjà des choses avant en fait à partir du moment où il ya eu des asiles il ya eu des gens pour signaler y compris depuis l'intérieur des personnes qu'on y informait pour signaler que c'était de la merde alors j'ai perdu son nom mais tu avais une journaliste comme ça qui fin 19e siècle s'était fait interner justement pour faire un reportage sur ce qui se passait donc on a quand même des traces depuis longtemps en fait de ce qui se passe dans les asiles qui sont devenus les hôpitaux psychiatriques et depuis plus ou moins le début c'est quand même pas très très joujou et donc dans les années 60 70 à des mouvements qui apparaissent justement pour sortir de l'hp et pour revendiquer le droit de pas être enfermé de pas être déshumanisé de pas être maltraité parce que tu es malade mental enfin le droit à décider de sa vie finalement il ya eu des expériences d'autogestion qui ont fonctionné et dont on a des traces notamment aux états unis au canada et même en europe il ya eu des choses qui se sont faites quand tu commences à fouiller tu as des zines tu as des magazines des émissions de radio tu as des mouvements enfin tu as vraiment des choses qui existent par contre c'est une histoire qui a été un peu oublié qu'on a perdu un peu fait effacer ce qui fait qu'on a un peu cette impression justement ça ça date d'hier alors que pas du tout il ya des gens sur l'internet qu'on parle bien moins que moi et qu'ont plus tous les détails de tous les mouvements qui a eu même en france moi à chaque fois ça rentre et ça sort je sais que ça a existé qui a vraiment eu des choses avec parfois des trucs qui sont vraiment très rente dedans quoi que ben on libère l'hp où on fait vraiment des démarches enfin la mad pride c'était pas que un petit truc gentillet où on fait la fête voilà il ya aussi eu ça d'aller sortir les gens des asiles d'aller construire des vraies choses finalement pour permettre à ces personnes-là d'être intégrés et de vivre leur vie quoi ouais y compris sur le plan légal il ya des réseaux de pérédance alors c'est encore plus développé aux états unis pour soutenir ces personnes là pour faire aider à faire lever les tutelles les curatels etc pour permettre à ces personnes de faire respecter leurs droits on est un peu en retard là dessus mais des choses qui commencent à apparaître là aussi très concrètes donc tant sur les luttes en général on a toujours l'impression d'être un peu en retard oui par définition est-ce que tu peux développer un peu sur les tentatives d'autogestion ou pas très sommairement je sais que ça a existé chamberlain en parle notamment dans son livre anna ron donc il ya une traduction communautaire qui a été fait qui est disponible sur google drive je pourrais te retrouver le lien si tu vois là dans les sources justement elle parle de tout ça avec dans l'idée de créer des lieux de repos c'est à dire que par rapport à un hp tu viens et tu pars quand tu veux c'est con mais tu te la donnes mine de rien si tu as besoin que pour une nuit parce que tu es en crise cette nuit là et que potentiellement tu peux faire une nuit tu y vas une nuit et le lendemain tu repars donc il y avait vraiment ces idées là des lieux de repos des lieux de repli et qui pouvaient s'adapter notamment aux besoins de chacun faut savoir qu'à l'époque c'est ces démarches là elles étaient soutenues aussi financièrement voilà il y avait des subventions qui ont été alloués à ces trucs là et qui sont mortes parce qu'à un moment coupé les subventions on a tout ramené faire les hp plus classiques donc c'est aussi des choix politiques quelle surprise curieux alors très la surprenance qui a vraiment eu des choses qui se sont faites et qui ont fonctionné aujourd'hui de ce qu'on peut voir en france il ya des tentatives mais qui se font pour le coup plutôt en secret ou vraiment entre nous on essaye de créer des choses mais ben l'argent c'est un peu toujours le nerf de la guerre et effectivement si tu es en non mixité folle et que c'est toujours les mêmes qui gèrent les autres parce que ça peut pas fonctionner parce que tout le monde s'épuise quoi donc on en est un petit peu là sur comment est-ce qu'on fait vivre ces solutions là en sachant que très clairement on nous le fait bien sentir le monde est pas trop prêt à laisser les folles faire leur vie quoi ben pour le coup c'est un truc qui se rapproche aussi des luttes trans même si c'est un truc beaucoup plus je trouve quoi comme qualificatif qui est plus fort qu'emmerdant beaucoup plus beaucoup plus violent finalement de votre côté c'est à dire que nous on a tendance à nous dire qu'on sait pas quoi on nous infantilise voilà mais ça a tendance à être une position quand tu fais sur les personnes trans alors que j'ai l'impression que sur les folles on est plus sur du bon sens c'est vraiment ça ouais je pense que la nuance tu l'as bien chopé je pense qu'elle se situe vraiment là parce que ouais pour les personnes trans tu peux encore faire entendre que ben si ça reste des personnes ça reste des personnes quoi donc elles peuvent faire leur choix elles peuvent décider elles peuvent savoir alors que va dire ça d'une personne délirante etc tu rencontres vraiment énormément 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 de résistance c'est assez incroyable et donc du coup on va venir nous infantiliser nous déshumaniser voire nous chosifier carrément des fois et on sent bien qu'on n'est pas des personnes tu vois dans les interactions qu'on a quand on commence à parler de ça de permettre aux folles de décider pour pour eux-mêmes finalement on a un peu cette espèce de backlash mais franchement une personne délirante qui coule à poil qui court à poil dans la rue qu'est ce que tu vas faire oui c'est l'exemple qu'on voit beaucoup ça choque énormément les gens de courir à poil dans la rue c'est la situation s'effondre alors si tu le fais dans le cadre d'une victoire à la coupe du monde ça passe ça passe là t'as le droit t'as le droit à condition d'être un homme cis blanc par exemple voilà exactement c'est subtil mais une fois que tu t'as pillé le truc voilà tu peux courir après c'est ça et alors du coup ils tombent des nues quand tu leur expliques mais j'ai été cette personne qui court dans la rue en fait donc en fait je sais un petit peu ce qui se passe de ce côté là pourquoi on se retrouve à courir dans la rue comme ça moi j'étais pas à poil certes et les gens te croient pas en fait parce qu'ils sont tellement bloqués sur cette image là qu'ils n'arrivent pas à entendre que on redescend par un moment on n'est pas tout le temps perché par l'eau et par vos n'est pas toujours en crise c'est le principe du mot crise tu vois c'est que tu repas pour être toujours sinon sinon tu meurs en fait un moment et donc tout de suite quand tu viens c'est impossible en fait de négocier le fait que oui on puisse prendre des décisions et qu'elles puissent être bonnes encore plus qu'on puisse savoir de quoi on a besoin c'est juste pas entendable donc c'est très très compliqué alors si en plus effectivement tu es trans c'est une double résistance tu vois c'est le fun bah trans généralement ce qui se passe quand t'es trans c'est qu'on te retire un petit peu ton droit à choisir ce que tu veux faire de ton corps quand t'es folle on a plus tendance à choisir ce qu'on va mettre dedans où est ce qu'on va mettre le corps enfin et tu dois être content et tu dois être content parce qu'on t'occupe de toi enfin c'est du coup ouais quand tu commences à sous-entendre que mais en fait je suis trans non c'est le délire ça bah oui forcément forcément et là où ça devient très drôle c'est que dans certains cas oui c'est le délire et ça change pas le fait que tu sois trans pour autant en fait oui oui c'est vraiment un argument à la con et qui part vraiment d'une mauvaise compréhension de ce qu'est le délire de ce qu'est la folie et donc de comment tu te construis et comment tu construis entre autres ton identité de genre au milieu de tout ça est ce que tu peux développer normalement oui la folie il faut bien se dire ça débarque pas de nulle part c'est pas on n'est pas une espèce en dehors de l'humanité on est des humains fichtres fichtres ouais je sais mais j'aurais dû mieux relire mes notes parce que là c'est pas du tout ce que j'avais compris c'est des grandes découvertes cette vidéo force à mettre l'avertissement avant que les gens soient assis en la regardant parce que le pire c'est qu'on est effectivement obligé de le rappeler ce que tu sens bien quand tu parles aux gens que les fous c'est presque une autre espèce que l'humanité alors que non on est bien une part de l'humanité il se trouve juste que généralement à un moment il t'arrive un truc de merde plus ou moins énorme ou une série de trucs compliqués à digérer et le cerveau va mettre en place diverses solutions qui peuvent être listées dans le DSM par exemple mais tout un panel de solutions pour survivre et la folie en fait une fois que tu as compris ça c'est une façon de percevoir le monde à partir du moment où le monde ne fait plus sens ouais et où juste être au monde c'est trop douloureux ça te blesse etc donc ça fait à la fois ça tient à la fois lieu d'armure de trucs qui traduit le monde pour que tu puisses le comprendre et qui crée du sens et donc par définition la folie elle va toucher un petit peu tout ouais c'est pas juste comme voudraient nous le dire certains psychiatres un petit coin de ton cerveau et hop la folie elle est là donc si on donne les médicaments pour gérer ce petit truc là c'est bon ça marche voilà c'est pas comme ça que ça fonctionne ça impacte sur la façon dont tu gères tes liens aux autres tes liens à ton propre corps tes liens enfin la façon dont tu gères tes émotions dont tu comprends le monde donc ta façon d'être au monde finalement la façon dont tu gères le regard du monde sur toi et donc forcément quand t'additionnes ta mémoire aussi ça gère tout ça et quand t'additionnes le genre est fatalement pris dans tout ça donc après c'est pas pour tout le monde évidemment toutes les histoires sont différentes mais on constate quand même que si tu demandes à une personne folle si elle est cis ou trans la réponse est oui en général c'est à dire que voilà même les personnes folles cis vivent pas tout à fait leur identité de genre comme le vivent les personnes non folles cis il y a quand même quelque chose qui est un peu impacté déjà ce que comme on disait tout à l'heure c'est un stigmate social aussi et donc généralement on est dégenré voilà comme les personnes handicapées finalement on est infantilisé c'est pas possible ou à l'inverse on est sursexualisé le fameux crazy in the head crazy in the bed qu'ils aiment bien dans les séries américaines en général c'est un peu l'un ou l'autre ouais et des fois ils arrivent même à faire les deux en même temps oh voilà et là tu fais putain et c'est moi qui suis incohérent quel talent quel talent donc voilà tout ça se mélange d'une espèce de grand shaker et toi il faut que tu arrives au bout à gérer ton identité de genre avec tout ça et donc ça crée forcément je pense un rapport au genre qui est légèrement différent en fait ouais parce que t'as eu toutes ces expériences là et parce que tu vas pas tout à fait les traiter comme on les traiterait sans la folie c'était quoi ton point de départ ? j'étais censé arriver où avec tout ça ? euh oui le fait que c'est pas enfin je me plante peut-être mais ton point de départ c'était un petit peu que la folie est l'interface dont finalement t'as besoin pour interagir avec la société mais qui transforme les choses au passage voilà et qui du coup enfin j'ai dit la société mais je voulais dire le réel quelque part c'est ça si on peut partir du principe s'il y a un réel ça va on s'en voulait ça c'est un autre débat c'est un autre débat en part rentrer dans un état du juge ta vidéo va faire 3 heures si on parle là-dessus je crois que 3 heures sera pas suffisant je pense pas non plus mais oui voilà la folie était un bug où est-ce que c'est les gens il y a-t-il un vrai réel etc le subjectivisme oh on est par là il y en a un peu plus je vous le mets quand même donc oui fatalement comme tu dis c'est une interface et donc ton identité de genre elle est prise aussi dedans et elle va être plus ou moins impactée par ça en fonction d'effectivement comment t'as construit cette interface là et ça va être plus ou moins difficile à le faire comprendre et c'est pour ça si tu veux que même si ton identité de genre comme c'est mon cas par exemple elle est délirante c'est le délire qui l'a produite ça la rend pas caduque pour autant en fait je vais pas me réveiller dans 3 jours et ça aura effacé tout ça après peut-être que c'est qu'une phase mais ça comme chez tout le monde finalement parce que justement les femmes sont comme tout le monde tu vois on est c'est important de reprendre les bases parce que comme ça on peut rappeler ça mais ça ne change pas la véracité de mon expérience et de comment je vis les choses et c'est effectivement de venir dire aux personnes trans bah non comme c'est délirant c'est pas viable c'est pas la réponse en fait parce que même pour les personnes chez qui si on admet qu'il y a des personnes chez qui ça peut être une phase c'est pas ça qui va les aider en fait c'est à dire que même si c'est une phase si on considère que le délire s'est mis en place pour protéger cette personne là si tu lui dis juste ton identité de genre n'est pas viable et que tu lui donnes rien d'autre et que tu l'aides pas à creuser pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée à mettre en place cette protection là bah en fait tu la laisses à poil au milieu d'un champ de mine quoi ou elle va courir du coup parce que les délirants courent à poil dans les rues c'est l'épisode précédent bon j'ai envie de partir sur deux trucs qui sont opposés donc c'est un peu emmerdant mais déjà sur l'histoire potentiellement de phase qui est effectivement quelque chose qu'on retrouve aussi à la fois dans le discours qui est équipant au final de l'accès aux soins pour les personnes trans à la fois c'est quelque chose qu'on voit réellement je veux dire je compte pas le nombre de personnes trans qui ont commencé non-binaires et qui se sont installés finalement bien confortablement dans un genre bien binaire comme il faut genre moi ou au pif et attends c'est pas dit que je suis pas en train de faire la même tu vois inversement tu vois enfin on a aussi des personnes trans qui vont prendre des hormones pendant 5 ans arrêter puis reprendre un petit peu de thé pour micro doser et les gens ont généralisé le truc plus enfin et c'est c'est vrai que et je je pense je pourrais presque le dire de façon catégorique mais je vais quand même dire je pense mais je c'est jamais voilà mais je pense que la que la façon dont dont la folie fonctionne pour les personnes comment on dit les personnes qui sont pas folles moi je dis les personnes pas folles parfait parce que j'avais le sanisme mais je t'en ai attends non c'est pas nécessairement donc pour les personnes pas folles il y a cette espèce d'idée comme pour les personnes cis finalement que il faudrait absolument qu'il y ait cette espèce de truc unique qui verrouille tout et qui fasse ok donc tout est verrouillé on a tous les machins qui sont en vert c'est bon voilà ton truc alors que si tu regardes même les personnes cis elles évoluent dans leur identité de gens et encore heureux ouais non mais le nombre de meufs cis que je connais qui se feraient retirer leurs cartes de meufs si on les gait équipés comme il fallait comme les meufs trans ils auraient à la peine qu'ils perdraient leurs cartes bon ils gagneraient pas leurs cartes de mec pour autant mais ouais ça c'est là que ça commence à croire mais les personnes trans et les personnes folles nous on a pas le droit que ça soit des phases parce que de base comme on est dans une forme de transgression qui est sans doute vue comme volontaire du côté des personnes trans et que nous on subirait pour les personnes folles on transgresse donc forcément on a pas le droit on a pas le droit parce que c'est mauvais de faire ça c'est mauvais c'est pas bien d'être en crise c'est pas bien d'être folle c'est pas bien d'être trans c'est pas bien de prendre des hormones pour changer son corps ou quoi que ce soit pour changer quoi que ce soit c'est ça c'est là que tu vois aussi vraiment le parallèle entre les luttes trans et les luttes folles finalement on a pas le droit d'être ce qu'on est d'un côté comme de l'autre et parce que finalement je pense que la transidentité elle est toujours perçue comme pour le reste du monde de l'ordre du délire tu vois et où du coup faut limiter parce qu'il faudrait vous il faudrait remettre dans le droit chemin d'ailleurs la première chose qu'on vérifie c'est si vous n'êtes pas folle oui parce que quand même on n'a pas d'autisme non plus de machin de attention parce qu'on sait jamais on ne sait jamais ça pourrait être le délire qui raconte n'importe quoi exactement alors que le délire en général fait beaucoup plus de sens que la réalité mais ça beaucoup ne sont pas prêts pour cette conversation mais oui il y a vraiment cette idée là que du coup comme il y a transgression il faut empêcher la transgression ou la contrôler et où du coup finalement la transidentité est toujours perçue comme une forme de folie parce que qui va aller s'imposer ça vraiment il faut le tarer pour faire ça ah mais qu'on blase pas voilà très et du coup le deuxième machin sur lequel je voulais rebondir je me suis pas perdu puis t'es resté dans un truc un peu contenu pour que je puisse rebondir dessus c'est magique et là il y a le monteur qui est en train de s'arracher je suis en mode mais pourquoi tu fais cette transition qui ne sert à rien si ça marche tu fais chier tu fais chier attends deux secondes parce que du coup là je me suis perdu oui parce que c'est vrai que le délire si on voulait le dire avec un euphémisme on pourrait dire que le délire a mauvaise presse c'est ça en général c'est moyen moyen populaire c'est vraiment quelque chose qui est perçu c'est mauvais fatalement c'est le truc façon épouvantable enfin nous sommes le tueur des films d'horreur complètement voilà je suis ravie d'être votre pire conchemar c'est pour ça que j'ai une arme à feu juste là bah voilà tu fais bien moi j'ai un verre d'eau et je peux bousiller tout ton matos ah bah t'es pouf alors méfie toi je suis très dangereux c'est connu je referme la parenthèse mais ceci n'est pas un habitat ou une personne qui posséderait une arme à feu on n'est pas dans le je referme la parenthèse heureusement oui tu vois ça aurait servi de filmer l'âge tu vois il y a un lance-roquette au-dessus les photos qu'on voit en ce moment c'est 254 armes c'est ça qu'une fille de 8 ans sur un tricycle ce bord-là donc oui délire à mauvaise presse c'est basiquement un truc qui sert à faire peur donc les délirants ont fait peur on est l'épouvantail de service et moi j'ai perdu le fil parce que du coup il y avait un deuxième point et si et où du coup on impose systématiquement le délire à la raison c'est-à-dire que du coup puisqu'on est délirant on n'est pas capable d'être au fait de ce qu'on ressent on n'est pas capable d'être au fait de ce dont on a besoin de comment faire pour vivre notre vie de ce qui est bon pour nous c'est super pratique d'avoir ce genre de discours tout près parce que ça peut justifier les pires horreurs possibles parce que de toute façon c'est pour ton bien c'est juste que t'es incapable de le comprendre parce que t'es trop con délirant pardon délirant attention je comprends toujours t'es trop délirant pour te rendre compte qu'on essaye de t'aider voilà donc effectivement à partir de là tu peux pas gagner c'est écrit dans la règle du jeu que tu perdais à la fin donc tu peux pas gagner quoi que tu fasses quoi que tu dises donc effectivement quand tu veux entamer des trucs être trans quand tu commences à vouloir même juste une transition sociale tu vois quand tu commences à dire que tu veux changer de prénom tu changes tes accords un peu c'est tout de suite un peu regarder de haut genre qu'est-ce qui nous invente cette fois-ci qu'est-ce que ça va être dès que tu veux faire quelque chose de toute façon ça va freiner en face il va y avoir la mise en place de plein de choses pour vérifier que tu prends bien cette décision ton âme et conscience etc je sais qu'on s'éloigne un petit peu des clous sur les intersections etc mais j'ai envie qu'on fasse une parenthèse dessus parce que je sens qu'il peut y avoir des réticences de l'autre côté de l'appareil on a pas mal parlé au final de la fonction du délire de créer du sens et donc finalement de te protéger de permettre aux personnes folles de survivre tout simplement tout simplement parce qu'on aime bien ça nous en fait survivre mais c'est vrai que spontanément même si on n'y associe que du négatif généralement dans l'imaginaire populaire même moi en t'écoutant j'arrive pas à me défaire d'images classiques notamment de self-arm qui me viennent spontanément du coup est-ce que tu pourrais recalibrer recalibrer tout ça alors oui quand je dis que ça sert à protéger etc faut bien comprendre que c'est pas non plus la petite maison dans la prairie et tout se passe pour le mieux etc je serais très mal placée pour sortir ce genre de conneries vraiment très très mal pour comprendre le mécanisme c'est un peu comme quand il y a des parents abusifs par exemple et souvent on fait l'erreur le raccourci de considérer alors c'est pas valable pour tous les cas ce que je vais dire bien sûr on fait l'erreur de considérer que ce sont forcément des parents qui n'aiment pas leurs enfants alors qu'en fait le problème est qu'ils savent pas comment faire correctement et donc ont des comportements abusifs ça excuse pas ce qui se passe c'est pas ça que je suis en train de dire c'est le mécanisme qui nous intéresse dans la folie on va avoir des choses un petit peu similaires si tu veux comme c'est un mécanisme une interface comme tu disais tout à l'heure on va rester sur cette image là je pense qu'elle est assez parlante comme c'est une interface que tu construis à partir d'expériences que tu as vues forcément ça n'arrive pas ex nihilo donc tu vas incorporer les morceaux qu'on t'a donné et en général si tu finis taré à la fin c'est que tu as eu des morceaux de merde au début pour le dire clairement c'est un peu une idée donc typiquement pour te donner un exemple clair moi je suis entendeur de voix j'entends des voix depuis que je suis môme je crois à peu près au début c'était très très ponctuel si tu veux au point je m'en souviens à peine et en fait je m'en souviens à partir de mes 15-16 ans où là vraiment ça s'est ça a explosé où je me suis retrouvée avec des voix extrêmement violentes extrêmement agressives et en fait ça colle à peu près avec le moment où j'ai réussi à mettre fin à mon harcèlement scolaire qui durait depuis la maternelle d'accord et donc si tu veux j'avais incorporé que le rapport aux autres il se faisait dans cette violence là il se faisait dans la moquerie dans les humiliations dans les pièges etc et donc les voix quand elles sont apparues et qu'il y a eu besoin qu'elles prennent plus de place ou que je ne pouvais plus tenir ce que j'avais à tenir elles ont pris ce mode là parce que c'est ça que j'ai appris tu vois par exemple donc tu vas avoir ce genre de choses là et en plus effectivement comme tu te bouffes toute cette espèce de violence là en général au début tu ne te dis pas c'est assez contre-intuitif ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne sur le long terme tu ne te dis pas je vais m'asseoir calmement je vais prendre le temps d'écouter et je vais creuser pour trouver c'est quoi le message derrière l'agression qui prend cette forme d'agression et que ce n'est pas ça que ça veut me dire à la base donc oui il peut y avoir du self-harm il peut y avoir des passages à l'acte des comportements autodestructeurs en règle générale qui peuvent prendre plein de formes en fonction de ce que vivent les personnes donc déjà tu as ce principe là de base qui fait que le temps que tu apprennes à vivre avec et que tu acceptes que tu dois vivre avec qu'est-ce qu'il y a ça aussi à faire effectivement ça peut être dangereux et compliqué il y a un processus d'apprentissage à faire pour réussir à trouver ton équilibre alors en fonction des gens il va y avoir prise de médicaments ou non il va y avoir ça va passer par là enfin voilà il y a plein de choses à construire et à réfléchir qui s'adaptent en fonction de déjà du type de folie avec lequel tu dois dealer de ce qu'est ta vie de tes impératifs là tu vois je touche la hache mais il y a 3 ans il fallait que je travaille et j'étais extrêmement précaire donc quand tu es dans cette situation là ça ne crée pas non plus les mêmes besoins de gestion des fois on est dans des trucs où il faut une solution là maintenant tout de suite et tu n'as pas le temps de te dire ouais la solution qui va fonctionner sur le long terme elle va me prendre vachement de temps il m'en faut une pour que je puisse aller au travail demain à 8h en fait donc c'est ça aussi qui va créer des fois des patterns qui peuvent être assez destructeurs et que tu fais des fois avec la bénédiction de simple psychiatrie qui du coup va te gaver de mes docs parce que ça peut être parfois la solution un peu entre guillemets je mets des très très grosses guillemets de faciliter parce qu'il faut que tu ailles au travail demain à 8h qu'on retrouve du coup avec les personnes trans qui mettent le doigt dessus mais qui vont rester dans le placard pour rester dans le fond parce qu'il faut continuer à vivre ta vie et qu'au moment où tu vas entamer ta transition tu sais que tu vas galérer c'est vraiment cette idée là aussi donc des fois tu fais des choix que tu sais que sur le long terme c'est pas forcément le bon c'est comme quand tu achètes ta paire de chaussures à 5€ tu sais qu'elle va faire 6 mois et que dans 6 mois il faudrait racheter une paire de chaussures à 5€ mais tu ne peux pas mettre 100€ dans une paire de chaussures la même non voilà c'est le même principe mais pour la vie donc d'un côté tu as ça et de l'autre faut bien comprendre que du coup c'est quand même une façon c'est quand même une interface qui fonctionne de façon légèrement cryptique ouais si tu veux pour te donner un autre exemple tiré de ma vie mon oeuvre je cite des exemples de ma vie parce que je sais que ça j'ai le droit de l'utiliser ouais complètement que je maîtrise le mieux quand le covid a démarré donc moi j'en étais à un burn out qui traînait depuis 2 ans donc je n'étais pas au meilleur de ma forme déjà pas trop bon généralement non 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 quand t'en arrives tu rentres c'est besoin le soir et tu fais j'ai le choix soit je mange soit je prends ma douche mais je ne peux pas faire les deux tu commences à te dire qu'il y a un souci quand même donc c'était déjà pas mal la merde et en fait la déclaration de premier confinement ça m'a un peu achevé donc j'ai décompensé et là pour le coup j'étais vraiment complètement perché donc je ne suis pas partie courir à poil dans la rue cette fois-ci parce que c'était très dangereux parce que Macron avait envoyé l'armée pour aider à gérer si les gens ne se rappellent pas premier confinement le Macron envoie l'armée pour aider à gérer sur le terrain et donc moi Macron tu vois je me suis dit mais attends si Macron il envoie l'armée c'est qu'il va tous nous tuer là en fait forcément parce que du coup les cadavres ne nous transmettent pas le covid je vais dire ça fait sens ça fait sens oui et c'est encore une fois le délire fait sens c'est généralement des logiques qui sont inattaquables d'une certaine façon en tout cas et donc effectivement j'étais dans une espèce d'état d'angoisse constante parce que j'étais mais en fait ils vont tous nous tuer voilà pourquoi je suis partie là-dessus parce que si tu veux déjà j'étais vraiment extrêmement épuisée donc le délire il s'est déclenché parce que là on avait un tas un stade où c'était plus gérable pour moi ce qui se passait il y a trop d'injonctions contradictoires parce qu'à l'époque je suis encore prof à la fac ah oui donc les injonctions contradictoires tu lâches dedans j'en ai bouffé déjà en temps normal t'as tendance à en bouffer mais alors premier confinement prof à la fac on a mangé sévère c'était très sympa j'étais rendue dans un truc où j'étais persuadée d'être un nazi parce que du coup je disais aux gens qu'il fallait travailler alors que tu vois c'était vraiment dans cette idée là si je suis comme les gens qui disaient qu'ils participaient pas au massacre alors ils ont juste appuyé sur le bouton parce qu'on leur a dit de le faire etc j'étais bien ah oui j'avais hyper agréable c'était très sympa vraiment une partie de ma vie comme as et donc du coup oui mon cerveau s'est lancé dans cette histoire de Macron va tous nous tuer parce que si tu veux à ce moment là c'était insupportable et insaisissable on va dire ce qui était en train de se passer on s'est quand même retrouvé qu'un tiers de la planète qui était confinée il fallait que je gère des injonctions contradictoires de mon employeur et des étudiants qui étaient en détresse donc beaucoup de souffrance qui n'était pas la mienne mais qu'il fallait quand même que je gère et c'était pas possible si tu veux de faire sens de tout ça et donc de se retrouver avec un truc un peu simpliste si tu veux un soldat avec une arme ça tu peux visualiser tu peux le comprendre et tu peux te dire en cas de problème je peux éventuellement gagner alors non tu ne peux pas gagner face à un soldat armé, entraîné etc sur un coup de on sait jamais sur un tapis de bain humide un truc qui tu chans un piano qui tombe hé l'accident ça arrive les mots soldats sur entraînés mais le fait est qu'effectivement c'était plus facile de focaliser si tu veux sur cette histoire de soldat parce que c'était une menace qui avait une forme un contour et un façon de fonctionner qui était repérable par rapport à il faut gérer le covid il faut gérer ton TCA alors que tu ne peux pas aller faire des courses comme tu veux etc il faut gérer des étudiants à qui tu peux leur dire en fait tu es dans la merde et puis je ne peux rien faire et puis voilà mais il faut quand même que tu trouves une solution il faut gérer les 50 mails par jour avec les règles qui changent toutes les deux heures il faut gérer l'épuisement que tu traînes depuis deux ans tous ces trucs là qui se mélangent et c'était juste pas gérable en sachant que la règle du jeu était rebattue voilà aléatoirement alors qu'un soldat avec une arme la règle elle reste stable oui c'est ça le principe en fait du délire ça apporte une solution une explication une réponse ça ne veut pas dire que c'est forcément la bonne elle est décalée cette réponse là le délire il apporte une solution que tu peux comprendre c'est plus ça et qui est accessible le temps que toi en tout cas quand tu as atteint un moment où tu arrives à peu près à diger avec ta folie le temps que toi tu puisses redescendre suffisamment pour reprendre pied et regérer un minima et ça évite mine de rien de partir encore plus loin parce que j'ai géré mon semestre ouais j'ai eu le retour des étudiants j'ai vraiment été présent jusqu'au bout avec eux donc j'ai réussi à le gérer j'ai fini c'est un état lamentable voilà mais j'ai pu remplir ce que j'avais à remplir j'ai pu faire ce que j'avais à faire et si ça ne s'était pas mis en place c'est pas dit que j'aurais pu en fait et c'est vraiment ça que je veux dire quand j'explique que le délire et la folie ça protège ça ne le fait pas par des solutions qui soient 100% safe paradoxalement et ça ne le fait pas en te donnant la réponse directement c'est pour ça que c'est important d'apprendre à comprendre comment on fonctionne et d'apprendre à creuser tout ça pour pouvoir fonctionner avec et justement pas empirer les choses pas se trigger tout seul et pas se mettre dans des situations de mise en danger fréquente tu me mets quand même beaucoup moins en danger qu'il y a 10 ans mais ça pour pouvoir en arriver là c'est effectivement un apprentissage qui est long et qui nécessite de pouvoir avoir ce temps là et qu'on te laisse la main surtout et qu'on te donne le temps les espaces et le moyen pour que ça soit entendu en fait tout ce qu'on peut rapprocher facilement du coup de ce que les personnes pas folles d'une manière générale devraient faire parce qu'au final le délire a le même fonctionnement que les émotions mine de rien c'est-à-dire la dépression la tristesse tout ça c'est jamais que des émotions ou des angoisses qui sont matérialisées en fait dans le réel parce que du coup si c'est introduit dans ta réalité bah tu peux le gérer d'un seul coup c'est plus facile à identifier quand t'as appris le truc oui bah tu t'écoutes t'essayes de décrypter de bouger plutôt que genre contenir le truc jusqu'à ce que ça t'expose à la gueule parce que ça la folie tu peux essayer tu vois même moi à ce stade ça m'arrive de continuer à le faire parce qu'on est quand même tous un peu cons dans le fond on se croit toujours plus malin mais en général elle te rattrape et elle te montre bien que non c'est pas voilà tu vois j'ai essayé aussi avec la transidentité puis quand ça te rattrape oui bon ok on va aller faire le ménage sous le tapis c'est bon ton tapis il est haut comme ça non mais rien je vois pas de quoi tu parles la poussière a commencé à développer une société importante c'est ça commence à balancer des fusées ok c'est bon c'est à peu près ça et du coup pour reboucler rebouclons pour sortir du vécu et du ressenti maintenant qu'on a une maintenant que les personnes pas folles ont une idée un peu plus précise de comment ça marche tout ça ou comment ça ne marche pas ou comment ça marche différemment un des aspects qu'on a pu constater enfin qu'on a pu constater qu'on constate dans les luttes trans pour moi on a tout un tas de rhétoriques différentes parce qu'on a tout un tas de personnes qui ont des visions différentes de comment il faudrait mener la lutte etc etc mais on a quand même deux gros points d'insistance qui sont en général born this way et qui sont ensuite c'est pas une maladie filez nous des hormones avec la dépatalisation qui a été un très très gros axe et qui s'est fait par conséquent en balançant les falsehoods de façon relativement allègre on va dire et c'est quelque chose qui nous rattrape j'ai l'impression ça vous rattrape complètement ouais déjà parce que j'avais vu passer ça sur twitter il y a quelques temps et j'avais trouvé ça assez juste quelqu'un qui signifiait mais vous savez on a retiré l'homosexualité du DSM mais ça a pas été fait parce que les gens sont convaincus que c'est plus une maladie en fait c'est juste que c'était devenu politiquement intenable de laisser ça dedans et je trouvais ça assez juste et je pense que c'est pareil pour la transidentité il y a vraiment ce truc là où quand tu regardes dans les faits dans les discours qui sont tenus et comme on disait tout à l'heure dans comment ça se passe finalement dans les faits c'est pas si dépsychiatrisé que ça c'est quand même un petit peu plus compliqué ça vous rattrape aussi parce que des personnes trans qui sont folles il y en a voilà la masse non mais on va pas parler tout de suite du fait que que quoi que vous subissiez plus de harcèlement d'événements traumatisants de violences et que par conséquent on est une population avec des neuroa des neurodés des folles relativement impressionnantes non 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 si tôt si peu je vois pas ce que tu veux dire moi non plus je connais que des personnes trans complètement absentes de ce qu'on pourrait qualifier de maladie mentale j'essaye d'en trouver une sans écoute par contre j'ai un truc à faire à la fin de la journée c'est dépressif ça quoi ça peut rentrer dedans selon la forme tu vois c'est non c'est mais ouais c'est vrai déjà donc ça vous rattrape aussi pour ça et je pense que c'est c'est un problème parce que du coup ça fait que ces personnes là peuvent plus difficilement aussi parler de ça parce que du coup justement il y a des liens à faire ouais mais ça pose ça pose un tas de problèmes alors je vais me retrouver à devoir gérer plusieurs files en parallèle qui sont liées ouais je sais j'ai ouvert le truc là c'est c'est le moment qui part dans tous les sens vas-y démarre toi souvent il y a plusieurs choses il y a eu cette forme de dépsychiatrisation ce qui est un gros axe comme tu dis parce que mais par pur psanisme finalement mine de rien mine de rien voilà disons-le moi aussi je lâche les trucs tu vois on peut jouer à deux où vraiment dans les communautés trans on voit bien que quand même on ne veut pas être associé à ces gens là quand même et il y a cette idée qui est désolé de le dire une illusion que si on n'est plus associé aux personnes folles aux personnes malades mentales etc du coup les personnes trans vont regagner en légitimité auprès du grand public malheureusement c'est un petit peu plus compliqué que ça à la limite si ça avait marché comme stratégie n'est même pas en fait c'est ça qui est malheureux c'est qu'on a été jeté sous le bus et pour au final quelque chose qui dans les faits n'a pas fonctionné donc c'est con mais il faut déjà le signaler qu'il y avait vraiment cette volonté de ne pas être associé aux personnes folles ce qui de base est quand même toujours un petit peu craignos comme mécanisme on va dire quand tu veux absolument pas être associé à un type de personnalité ensuite tu as effectivement le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont les deux et que des personnes trans justement comme elles sont plus sujettes à subir des violences quelle que soit leur forme du harcèlement quelle que soit sa forme on voit quand même bien comment l'un peut mener à l'autre et l'autre à l'un des personnes trans qui par la suite deviennent folles parce qu'elles en ont pris un peu trop plein la gueule parce qu'elles étaient trans et à l'inverse comme je disais des personnes folles qui parce qu'elles en ont pris plein la gueule ont construit une identité de genre qui s'avère finalement être trans enfin voilà ces allers-retours ils existent et ils sont constants et ils sont très présents et c'est important de les interroger parce que c'est ça aussi qui va permettre de savoir comment accompagner finalement ces parcours-là et de le faire correctement parce que souvent moi en tant que personne folle et trans je ne me retrouve pas dans la communauté trans parce que j'ai beaucoup cette impression-là que finalement on met en avant dans le discours un parcours qui est très unique finalement qui est très d'un bloc ce discours-là il se construit en réaction au discours de la société qui est transphobe et du coup action-réaction forcément quand tu réponds tu le fais pas forcément dans la nuance le problème c'est qu'en faisant ça tu perds des gens et par exemple on est beaucoup de personnes folles où quand on entend la communauté trans dire ben non c'est pas un problème qu'on est pas nés dans le bon corps on est beaucoup à faire en fait peut-être que si et du coup c'est compliqué parce que c'est complètement normal de refuser que le trouble de pas nés dans le bon corps soit uniformisé et que ça s'applique à toutes les personnes trans c'est parfaitement normal qu'il y ait plein de gens qui se reconnaissent pas là-dedans et j'ai envie de dire tant mieux en fait parce que c'est un peu nul mine de rien je trouve ça pas terrible comme concept de vie donc tant mieux pour vous si vous êtes pas dedans je suis sincèrement heureux pour vous et donc voilà c'est normal de rejeter le fait que ce narratif soit le narratif mais adopter la posture inverse de ce narratif n'a aucune valeur c'est un peu plus compliqué que ça parce que même quand c'est dit c'est un peu le côté oui il y a des gens qui y adhèrent parce que voilà la société le dit alors c'est plus simple de reprendre ce narratif là alors il y en a sans doute effectivement qui sont dans ces idées là de la même façon que du côté des personnes folles il y a beaucoup de gens qui restent dans les narratifs dictés par la psychiatrie parce que ça reste un narratif qui est déjà construit et donc ça soulage d'avoir accès à ces outils là il y a effectivement des gens dont c'est le cas mais en fait on est aussi une partie où sincèrement et viscéralement c'est ça qui se passe pour nous en fait donc je donne cet exemple là parce que c'est fatalement le premier qui me vient et que j'ai encore été exposé il y a pas longtemps mais il y en a sans doute d'autres donc c'est je pense une erreur de face au narratif dicté par la société sur ce qu'est censé être une identité trans que nous les communautés trans on recréait finalement un narratif qui est très monolithique très normatif aussi voilà parce qu'au final ce qu'on fait c'est que moi j'ai eu l'impression de m'être fait avoir quand j'ai commencé à lire ce que produisait les communautés trans parce que j'étais mince je m'étais dit que bon c'est la transgression on sort de ces cases là parce qu'elles ne conviennent pas par contre je n'avais pas signé pour qu'on en refasse d'autres qui soient aussi étouffantes tu vois parce qu'après qu'on ait besoin de cas c'est normal aussi c'est humain mais qu'on les get keep à ce point qu'on les dans les traces qu'on les hop tac tac ça j'avais pas signé pour et ça me paraissait un peu étrange finalement tu vois la vitesse à laquelle on retombe finalement dans un narratif qui n'est jamais qu'une réaction à ce qu'a proposé le reste du monde et je pense que le rejet des personnes folles va aussi là dedans parce que du coup forcément nos narratifs ne rentrent pas là dedans quoi et qu'en plus le souci c'est que tu vois even a broken clock is right twice a day la société transphobe des fois elle tombe juste en fait quand elle dit des conneries il y a certaines personnes pour qui c'est effectivement ça et le problème c'est pas d'avoir ce discours là c'est de les gêner à toute la population trans tu vois quand on vient dire t'es trans parce que t'as été traumatisé c'est normal de dire non c'est pas le cas de toutes les personnes trans par contre ben on est effectivement quelques-uns pour qui c'est le cas en fait quand j'avais publié mon article il y a quelques mois j'avais été surpris de voir le nombre de personnes folles quand je disais ben en fait moi je suis trans parce qu'à un moment il fallait fuir à tout prix mon genre assigné ça a été un peu ça le point de départ en fait j'ai été surpris de voir la masse de gens qui se sont reconnus dans juste ce bout de phrase tu vois donc c'est vraiment comment on fait nous pour ne pas sombrer dans quelque chose où on reproduit un narratif très monolithique et où finalement on se retrouve à nous aussi getkipper ce qui est censé être la transidentité parce que ça va on va laisser un paquet de gens sur le carreau quoi ben t'es allé exactement dans l'un des deux endroits où je voulais que taille c'est c'est qu'effectivement quand tu disais qu'on y a perdu c'est qu'on a créé finalement pas une commutrance qui partirait dans tous les sens mais tout un tas de petits îlots avec leurs propres normes de gatekeeping qui passent généralement plus de temps à se foutre sur la gueule qu'à essayer de trouver des solutions communes de mettre en commun leurs ressources etc 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 et c'est probablement dû au péché originel d'avoir foutu des folles sous le bus finalement parce que c'est c'est ça la grosse rupture au final c'est ce côté ça a l'air d'être une sorte de gatekeeping originel de on commence à séparer les personnes dont on va dire bon alors transidentité c'est comme ça qu'elles sont nées et puis voilà du coup il n'y a pas le choix il faut leur foutre des hormones et puis tous les autres où ça serait des transidentités bricolées et où il ne faudrait pas faire ça il faudrait trouver la source du fait qu'elles sont trans pour réparer ça c'est ça et faire en sorte que du coup et tout ça ça part de l'idée que être trans comme être folle finalement est une mauvaise chose et quelque chose qu'il faudrait absolument éviter alors qu'effectivement être trans dans notre société actuelle c'est pas on va dire c'est une carte de merde ne passez pas par les gardes des pas ne gagnez pas 20 000 francs c'est ça mais c'est pas être trans le problème c'est être dans une société transphobe finalement c'est ça et le deuxième truc quand tu disais que ça n'avait pas marché c'est vrai que à l'intérieur c'est un merdier total maintenant voilà nos commis sont dans un état qui moi me donne rarement de l'espoir en ce moment et à l'extérieur bah le narratif il s'est adapté c'est à dire que on est à passer de les personnes trans sont folles et on va pas refiler les hormones on va les interner à les personnes trans sont des agresseurs vicieux qui lobotomise enfin lobotomise brainwash qui font du lavage de cerveau aux enfants pour qu'ils deviennent trans aussi et qui font du lavage de cerveau et du harcèlement entre eux pour qu'il y ait de plus en plus de personnes trans c'est à dire que on n'a pas déstigmatisé le stigma a juste changé de gueule c'est ça il a fait ok bah ils sont pas folles ils sont pas folles très bien ils sont juste des personnes malveillantes et du coup ils le font exprès et du coup ils le font exprès ce qui est encore pire enfin c'est donc on est passé de il faut les interner à il faut les foutre en tôle et c'est ça revient un peu c'est un peu la même chose enfin ça reste de l'enfermement voilà et c'est ça qui est assez qui est assez extraordinaire c'est que on en serait peut-être enfin ça on saura jamais on en saura jamais mais je veux dire les hormones ça se choppe au marché noir ça se chopait au marché noir il y a 50 ans ça s'est toujours chopé au marché noir et on le voit avec la normatisation du coup des personnes folles et la normatisation des vécus trans par l'appareillage étatique à chaque fois c'est qu'on se retrouve avec un renforcement de la bureaucratie avec il faut cocher telle case tant et du coup que ça soit les CEC que ça soit les accès aux hormones que ça soit les tentatives autogestionnaires entre folles c'est tout un tas de trucs qui n'existent plus ou qui sont beaucoup plus difficiles à obtenir dans une société qui a été hyper normalisée qui est finalement hyper fliquée parce qu'on n'a pas besoin d'imaginer du cyberpunk je veux dire on y est tout le monde a une identité informatique tout le monde est traquable tout le monde est enfin voilà sans vouloir exercer enfin voilà tu peux pas être off the grid enfin tu existes forcément au lieu des administrations c'est ça et si t'y es pas tu peux rien faire tu peux rien faire en fait t'es obligé de faire partie d'un système qui va te fliquer pour pouvoir exister à moins d'être dégueulassement riche et de ne mériter que des procédés violents de répartition des richesses tout ça voilà ce qu'on n'avait pas encore it's a rich exactement puis on voit bien tu vois tu parlais du coup au lieu d'avoir une communauté trans on a des micro communautés qui get keep on le voit bien aussi de notre côté quand t'as des micro communautés qui se créent autour des diagnostics ouais tu vois où finalement ça refait du get keeping aussi alors que finalement on a les mêmes socialement on a les mêmes problèmes on a on a les mêmes buts et en fait techniquement on a en bonne partie les mêmes problèmes que la communauté trans c'est savoir le droit à décider de nos corps et à en disposer comme on veut tu vois enfin il faudrait pouvoir réorganiser réenvisager nos luttes non pas en les basant sur les différences qui existent et qui sont là mais sur les choses qu'on a en commun quoi un sacré paquet en vrai et on serait plus fort tu vois complètement plutôt que de se taper dessus pour savoir qui a raison sur les limites de la case c'est pas super aidant pour qui que ce soit et puis effectivement comme tu disais maintenant le stigma a juste changé de forme enfin je trouve on a eu un exemple qui est assez violent la semaine dernière avec le school shooting à Ulvidé où vraiment à chaque school shooting à chaque mass murder on met ça sur le dos des folles en général c'est notre foot alors que statistiquement c'est vraiment pas d'efforts non aucun mais c'est dans le SM aussi tu vois c'est mis on participe pas à la vie tout ça tout ça bref alors qu'effectivement statistiquement c'est pas les personnes folles qui font ces actes là c'est su c'est chiffré etc on s'en fiche et là pour le coup je crois que ça a été une première quand même j'ai jamais vu ça j'avais jamais vu ça non plus on a quand même des gens qui sont sortis de 4chan et qui ont répandu des fausses infos comme quoi le tueur était une personne trans et en même pas 24 heures il y avait 3 nanas trans qui s'étaient vues épinglées mis ça sur le dos c'est même pas qu'ils avaient dit que la personne qui avait fait le shooting était trans c'est qu'ils ont remplacé son identité par une autre personne qui était une vraie gamine trans qui avait rien demandé à la personne et voilà l'une de mes réactions ça a été ça les folles et les trans c'est tellement le même combat que maintenant ça va vous tomber sur le dos aussi et on n'est pas préparé parce que c'est quelque chose qu'on a complètement abandonné en fait enfin je ne sais pas si on l'a eu à un moment donné mais c'est vraiment la première fois que je vois ça quand même comme tu dis des discours comme quoi vous êtes malveillant vous faites du grooming d'enfant ou du lavage de cerveau ou de la thérapie de conversion même de retournement de stigma quand même bien c'est ça c'est tout comme on aime voilà ça effectivement malheureusement on commence à avoir l'habitude mais ça ce retournement là c'était une première et ça montre bien qu'effectivement comme tu dis le stigma n'a jamais disparu finalement que vraiment socialement les personnes trans sont toujours au même titre que les personnes folles considérées comme des monstres comme des trucs anormaux pas naturels enfin qu'il faut contrôler qu'il faut enfermer quand on vient pas directement nous dire qu'il faut nous euthanasier donc on est vraiment sur un traitement social qui est quand même à peu de choses près c'est quand même pas mal le même quoi et donc effectivement la stratégie de se désolidariser des folles a pas marché quoi puis en plus c'est pas qu'une question que les gens croient ça parce que c'est dans l'imaginaire collectif mais les gens ont une telle haine envers ces deux groupes qu'ils en ont rien à foutre que ça soit crédible ou pas c'est ça parce que genre la personne qui avait fait le dernier mass shooting et en est morte elle ne pouvait donc pas être une jeune fille trans en vie enfin c'est 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 mais rien à foutre mais rien à foutre c'est après c'est nous qui sommes incohérents ouais je trouve t'as été hyper incohérent depuis le début j'ai rien compris je sais c'est l'énergie et la haine que les gens peuvent mettre là dedans ça me dépasse puis putain cette gamine elle avait rien fait c'est ouais ouais non mais c'est c'est immonde de faire ça enfin donc ouais on a quand même des preuves assez régulières que la dépsychiatrisation elle n'existe que sur le papier quoi dans les faits lui il y a comme d'habitude il y a quelques endroits qui en profitent effectivement mais quand c'était psychiatrisé il y avait aussi des endroits qui étaient un petit peu c'est juste que là ils peuvent se faire dans les clous quoi dans les clous en partant du principe que tu y arrives que t'es dans la bonne zone géographique que tu connais les bons que tu présentes comme il faut que tu sais t'exprimer correctement que t'es blanc que t'es valide ça aide aussi comme tu dis que tu ne sois pas dans un désert médical ou même en dehors des déserts médicales même t'as des grandes villes où c'est juste pas accessible enfin parce que il y a de mamis de la sofect anciennement pat n'a autre santé il faut avoir les contacts ce qui veut dire que toi il faut pas que tu sois isolé aussi tu puisses avoir accès à des personnes trans qui vont pouvoir te guider ce qui veut dire que ces personnes trans là doivent elles-mêmes pas être dans quelque chose de gétipon ou à l'inverse d'être très tu vois la transidentité c'est comme ça c'est comme ça ce qui veut dire qu'il faut que t'aies accès aux moyens de communiquer avec ces personnes voilà ou si t'as l'accès physique il faut que enfin voilà ben là tu vois il y a quand même une série de complications et de conditions à remplir qui est quand même pas des moindres quoi tout ça pour pour les personnes trans m'avoir des hormones qui sont pas terribles il y en a plein qui se finissent par se réfugier au marché gris et les médecins on s'en sert juste pour avoir des bilans sanguin alors t'imagines leur expertise médicale qui sert plus à rien j'aimerais que vous me signiez à papier 10 ans d'études j'espère qu'elle est belle la signature en plus il signe n'importe comment tout le temps il s'est dit à tous ensemble tu rigoles il faut une bague bague voilà ok d'accord c'est cool et c'est vrai qu'on en parlait de présenter mais ça c'est aussi un gatekeeping qu'on a trouvé en dehors de la communauté trans dans la communauté LGBT par exemple la folophobie qui est intégrée au truc toute l'exotisation avec le rejet des personnes racisées dans les communautés gays enfin c'est presque à dire que le gatekeeping serait inhérent ou à la société mine de rien mais on réplique c'est ça voilà ce qui est logique ça veut pas dire que ça donne mais effectivement c'est logique parce que tu construis pas à partir de rien donc encore une fois tu vois comme on disait au début sur comment la folie se construit etc bah tu fais avec les bouts que t'as reçus si tu passes pas deux minutes à te poser en te disant en fait c'est des bouts de merde quand même et bah tu vas t'en servir parce que c'est les bouts que t'as enfin au moment on crée pas à partir de rien et donc effectivement c'est logique qu'on retrouve ces mécanismes de il faut définir bien comme il faut les cases il faut avoir s'exprimer comme ça comme ça pour que ce soit entendable se comporter comme ça comme ça pour que ça fonctionne etc etc on reproduit tout ça on reproduit le gatekeeping même si il change de couleur parce que du coup on gatekeep pas dans le même sens et pas pour les mêmes raisons mais on le fait quand même voilà ça ça change pas et effectivement comme tu dis si on s'arrête pas pour s'interroger sur ça on se retrouve à reproduire des mécanismes racistes validistes sanistes etc 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 et même au sein de la communauté LGBT bifobes transphobes etc ça se tire à boulet rouge quand même pas mal dessus on sait faire on est très je trouve qu'on est très efficace on est très autonome finalement ce qui veut dire qu'on va se construire plein d'adoles sans trans qui seront tout à fait du côté non folle de la balance avec cette magnifique ambiance voilà parce qu'il ne va pas recevoir des bouts de merde du tout voilà voilà non du tout c'est les arc-en-ciel des papillons des licornes tout à fait c'est à ça qu'on nous reconnaît tout à fait je t'avais dit la première fois que j'ai tenté de m'approcher d'une communauté trans je me suis entendue dire que mon identité de genre a fait une insulte à toute la communauté de trans allez bim et ben je vais retourner sous le tapis allez on est bien sous le tapis finalement on y est très très bien la température est nickel voilà tout bien ça fait un peu couverture lestée voilà c'est bon j'éternue beaucoup à cause de la poussière mais c'est pas grave c'est parce que tu passes pas l'aspirateur donc ouais c'est quand même c'est un problème parce que du coup on se tire une balle dans le pied en fait sur le long terme et qu'à un moment ça serait peut-être bien qu'on se pose vraiment la question non pas de qui on exclut mais de comment on inclut en fait parce que tant qu'on est à faire vraiment ce qui n'est pas un brin d'herbe qui dépasse et tout en se disant que comme ça on est plus fort face à la société géphétophobe etc ben on laisse plein comme tu dis de jeunes trans sur le carreau parce qu'ils dépassent quoi donc et ils vont avoir nulle part où aller c'était pas le but et on fait l'inverse aussi dans l'autre sens du coup parce que tu dis jeunes trans mais du coup je pense aussi aux personnes trans d'une génération qui sont plus anciennes oui je parlais pas forcément en âge mais qui du coup ont pas eu chopé non mais même ou qui n'ont juste pas eu la mise à jour du vocab et qu'ils se retrouvent exclus parce qu'on est en mode oh là là vous êtes des fachos et des traîtres au truc parce qu'ils n'ont pas eu la dernière mémo du vocab machin à un moment ouais ça serait bien de vraiment se poser ces questions là comment on inclut et comment nous on crée ces espaces de ressources là parce que personne va le faire en fait si on le fait pas l'urgence elle est là la psychiatrie la médecine vont pas du jour au lendemain devenir gentil parce que oh effectivement c'était pas très cool jusque là mais on avait pas bien compris c'est pas ça qui se passe c'est une question de pouvoir et notre existence remet leur pouvoir en question donc évidemment qu'ils vont pas la lâcher comme ça et devenir gentil donc faut que nous on fasse en sorte qu'il y ait des filets de sécurité qui existent et qui soient suffisamment solides pour qu'on perde le moins de gens possible quoi est-ce que t'as un autre endroit où tu veux aller ? là comme ça tout de suite j'ai l'impression qu'on a plutôt bien ouais j'ai l'impression ouais euh voilà voilà donc de la nourriture pour les esprits food for thought traduction littérale offerte gratuitement qui fait pas du tout ridicule en français non 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 du tout la nourriture pour les pensées même c'est encore pire du coup ça fait réfléchir ça fait réfléchir on dirait qu'on va enterrer quelqu'un et planter un parterre de pensée en dessus tu seras de la nourriture pour les pensées non c'est pas ça du tout c'est trop bien comme menace parce qu'en plus ça fait avertissement et tout et un double sens non c'est vrai ? non c'est cool je pense qu'on peut finir ça en citant des bouts d'endroits ou de toute façon il va y avoir le lien dans la description mais où est-ce que des gens qui voudraient creuser le sujet les sujets folles les sujets trans ben rester ici on est bien enfin il ne va pas y avoir une vidéo tout de suite on va aller plutôt sur les anciennes parce que ça marche pas le temps du bref le temps c'est de droite en tant que personne folle je valide mais oui on apprend plus militer comment penser autrement il y a beaucoup d'espace qui se crie on compte Twitter à suivre je t'enverrai les liens en même temps mais je peux déjà les dire il y a notamment Madfreaks Pride qui justement comparé à moi maîtrise beaucoup mieux l'histoire des luttes folles toute l'épistémologie qui va autour donc si c'est ça qui vous intéresse vous pouvez aller par là il y a le conte de Psycho qui fait aussi énormément justement et c'est important l'intersection entre l'anti-psychiatrie et le racisme enfin les luttes anti-racisme qui montre bien les liens qu'il y a là-dedans tu as Erinia aussi qui parle régulièrement des liens justement trans et folie aussi tu as le Zinzinzin qui pour le coup est vraiment un site participatif avec plein 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 justement de ressources voilà pour ce qui me passe on top of my head oui puis reste tu m'envoies tout de toute façon la vidéo sort dans 3 mois donc tu peux envoyer des sources dans 15 jours c'est ça ah bah tu rajoutes dans le petit article c'est ça voilà ok super ça a été un plaisir de t'avoir pour moi aussi et voilà du coup bah ciao ciao prenez soin de vous puis prenez soin des autres et le gatekeeping c'est mal tout ça vous avez compris ouais voilà c'est une bonne conclusion je pense ciao ciao ciao